La parole est à madame Sarah El Haïri pour le groupe démocrate, le mouvement démocrate et apparenté. Madame la députée, vous avez la parole pour cinq minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Ciment de notre société, les solidarités sont au centre des préoccupations de notre groupe. Ce projet de loi de finances est l'occasion pour nous d'y apporter une attention bien particulière. Tout d'abord, un constat. D'après les voies et moyens annexés au PLF, la suppression de la réduction d'impôt des dons sur l'ISF a coûté 192 millions d'euros en 2017. Avec la suppression de l'ISF l'an passé et la création de l'IFI, le coût de cette incitation aux dons ne s'élève plus qu'à 65 millions d'euros. Alors que le dispositif équivalent sur l'impôt sur le revenu a un coût constant, cela signifie une chose. Une estimation de perte de dons pour les associations d'au moins 150 millions d'euros. Nous avions craint, craint l'année dernière, une baisse des dons avec cette réforme. Et je crois bien, au vu des chiffres avancés, que nous y sommes. Ainsi, pour y remédier, nous avons déposé plusieurs amendements, M. le ministre. En première et seconde partie, pour réenclencher cette incitation, réenclencher l'envie de donner dans notre pays, nous proposerons également plusieurs amendements dont l'objectif est de prendre en compte plusieurs formes de solidarité. En plus du don monétaire, c'est une vraie culture à la philanthropie que nous appelons, une école de la philanthropie à la française. Dans le même esprit, nous défendrons également un amendement identique à celui proposé par le rapporteur général lors de la commission de la semaine dernière, au sujet que j'avais déjà porté l'année dernière, qui permettait d'améliorer le dispositif de réduction d'impôts au titre du mécénat pour les petites et moyennes entreprises. Cet amendement prend en compte le fait que dans nos territoires, dans nos communes, ce sont bien les petites et moyennes entreprises qui sont les principales contributrices au mécénat local, parce qu'elles connaissent nos territoires. En effet, nos territoires sont des sources de richesse et d'énergie sur lesquelles nous devons nous appuyer. Le groupe Modem et Apparenté s'est engagé à renforcer ce lien de confiance entre l'État central et les collectivités locales, en leur laissant, bien sûr, là où c'est le plus pertinent, le choix et les moyens d'action. Ce n'est rien d'autre que le principe de subsidiarité. Si la réforme de la fiscalité sera abordée à l'occasion du projet de loi de finances rectificatives au semestre prochain, notre groupe souhaite d'ores et déjà avancer sur quelques bases à l'occasion de cette loi de finances. La réforme des dotations de l'État permettra de remettre à plat, certes, un système devenu illisible avec un enchevêtrement de dotations, de compensations, de réformes fiscales passées. Dans l'attente de cette réforme, M. le ministre, nous soutenons l'amendement du rapporteur général, adopté en commission encore une fois la semaine dernière, qui prévoit le retrait des communes du champ d'application de la minoration de la DSRTP. Dans ce cadre également, et à l'initiative de notre collègue Richard Ramos, nous défendrons un amendement visant à gommer les effets négatifs sur les dotations que subissent les communes vertueuses en matière d'ordures ménagères, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui va à l'encontre même de notre volonté de protection de l'environnement. A l'initiative de notre collègue Milienne, et en lien encore une fois avec l'amendement adopté l'année dernière, visant à prévoir une modulation de la hausse de la taxe sur les surfaces commerciales, en échange d'une baisse de la taxe foncière pour les commerces de centre-ville et de centre-bourg, nous porterons plusieurs amendements ouvrant les débats sur la réforme de la fiscalité commerciale, cette fois-ci, qui sont à la fois un enjeu majeur pour nos collectivités locales en termes de recettes, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, surtout pour la vitalité de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. C'est également un enjeu majeur pour la lutte contre l'artificialisation des sols. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite donc que ce projet de loi de finances, Monsieur le Ministre, soit tout à la fois une poursuite et un renforcement des mesures adoptées depuis le début de la législature, mais aussi et surtout, j'ai envie de rajouter, un signal fort, un signal fort en faveur de la solidarité, de la cohésion de notre territoire, la cohésion de notre nation. Je vous remercie. Merci Madame la députée.